Alors là aujourd'hui Bagel Corner c'est une quarantaine de restaurants. On a aujourd'hui six restaurants en cours de travaux, ce qui en soit une bonne news post-Covid pour nous, ça reste une entreprise à taille humaine où les années pré-Covid on était plutôt à une dizaine d'ouverture par an, mais avec une stagnation pendant le Covid et là on sent vraiment un redémarrage qui fait plaisir. Et on est donc du coup sur la nouvelle mouture Bagel Corner, qu'on a appelé la V3, la fameuse V3, qui a ouvert en septembre dernier à Grenoble et donc là les six nouveaux concepts arrivent pour une grande partie en centre-co, donc c'est un peu la nouveauté chez Bagel Corner. On est de plus en plus dans les centres commerciaux et dans le travel retail, donc voilà c'est des nouvelles cibles pour nous, qui génèrent plus de chiffre d'affaires et on est assez contents des premiers résultats. On a cette question, mais pour conquérir des nouveaux clients, comme ce qu'on s'est dit dans tous les ateliers et les conférences, c'est bien de se recentrer des fois sur les basiques, sur bien servir le client avec le sourire, c'est ce qu'on répète toute la journée aux équipes, aux membres du réseau Bagel Corner, un produit qui est top, dans une ambiance top, donc à partir du moment où on a ces basiques du beau resto, de la bonne nourriture et du bon accueil client, là du coup on peut mettre une surcouche de fidélité client, donc là nous ça fait trois ans qu'on investit sur un gros système de fidélité avec Splio et avec des scénarios automatisés, on arrive à en baser un petit peu plus de monde chaque jour. Bonne question, parce que c'est nécessaire déjà, on s'est posé, il y a ces plusieurs réunions pour établir, pour avoir une élasticité prix qui est plus grande, pour plaire à la fois aux petites bourses pour pouvoir attirer ces personnes-là, donc ça, ça nécessite quand même un retravail de la carte, on n'a pas les moyens de faire cinq items à 5 euros, parce que, parce qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes charges que McDonald's, sans réciter, mais du coup on arrive quand même à faire des menus qui sont accessibles, avec trois items, quatre items, pour pouvoir faire rentrer le plus de monde possible dans les restaurants, et ensuite on sait très bien que la personne quand elle voit un produit qui lui plaît, elle va pas forcément consommer l'offre pour laquelle elle est venue, et donc du coup ça, ça permet aussi d'avoir une nouvelle carte, et donc on a refondu aussi le menu en livraison, parce qu'il y a beaucoup de frais qui se sont ajoutés là ces derniers mois et ces dernières années en livraison, et donc du coup on a dû comprendre les nouvelles mécaniques des acteurs de livraison, et ce qui nous a permis de recentrer un petit peu nos cartes, et de raccourcir la carte pour être plus efficace, proposer les produits qui étaient vraiment le plus consommés, et les produits qui ont une marge plus satisfaisante pour les membres du réseau, pour qu'ils puissent être contents aussi de vendre en livraison.